L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Il y a une chanson des cow-boys fringants que les cow-boys fringants avaient offert à hauts secours. Je ne sais pas si vous la connaissez. Huit secondes. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Je les ai comptées huit. À chaque huit secondes, il y a un enfant au tiers-monde qui meurt parce qu'il n'a pas accès à vos potables. Donc, c'est vraiment un enjeu planétaire, la question de l'eau. Et le Québec, on est fiduciaire. On est fiduciaire vraiment d'une quantité d'eau extraordinaire. Mais on a une responsabilité qui vient avec cette ressource-là, cette richesse-là de l'eau qu'on a au Québec. Parce qu'on a des milliers de lacs et rivières, donc de l'eau douce. Parce qu'on sait que l'eau salée, on peut la désaliniser, mais ça coûte encore une fortune. Donc, on est fiduciaire de ça et c'est notre responsabilité. Et dans tous les accords internationaux, on a parlé un peu de l'international, il faut être vigilant sur cette ressource-là. Je ne sais pas si certains se rappellent des projets des années 2000 de vouloir exporter de l'eau en vrac. Et le projet dit de Jean Coutu à l'époque d'exporter au Moyen-Orient par bateau. Un peu farfelu, je dois vous l'avouer. Mais il faut juste se rappeler que le pays le plus intéressé par l'eau douce, ce ne sont pas les pays du Moyen-Orient par l'eau douce du Québec. J'imagine que vous devriez vider, les États-Unis. Ils sont juste à notre frontière. On n'a pas besoin d'exporter ça par bateau, par train ou par camion. Ça peut être par pipeline, ça peut être même par détournement de rivières. Donc, il faudra toujours rester vigilant parce que les États-Unis sont en train de vider une des nappes créatrices les plus importantes de la planète, qui s'appelle l'Ogalala, parce qu'ils font de l'agriculture dans le désert. Et c'est sûr que vous comprenez qu'avec nous autres, on est dans le bassin, le grand bassin des grands lacs. Le fleuve Saint-Laurent est alimenté par les grands lacs, mais il y a aussi d'autres rivières qui sont alimentées par les grands lacs. Et s'il y avait des détournements par ces autres rivières-là, tout de suite, il y a un impact sur le fleuve Saint-Laurent très clair, net et précis. Donc, c'est sûr qu'il y a un organisme de gestion du bassin des grands lacs sur lequel siège le Québec, mais il faut toujours rester vigilant. Et j'ai peut-être le goût d'aborder certaines questions, je vous dirais un petit peu plus d'actualité. Après ça, à la fin, je reviendrai avec des questions plus générales. On est ici à Montréal, je pense que plusieurs, vous vous rappellerez, ou tous vous vous rappellerez du Flushgate. Donc, moi j'ai trouvé cet épisode-là où on a vu le maire de Montréal, M. Coderre, assez tendinement, dire, ben oui, on va envoyer 8 milliards de litres d'eau usés, non traités, dans le Saint-Laurent. Et il savait, hein? Il savait, mais il ne pensait pas que les citoyens réagiraient à ça. Pourquoi donc il ne pensait pas que les citoyens avaient réagi? Bien, parce que pour lui, c'était normal. Parce qu'à Montréal, quand même, année après année, pas en une seule fois, mais année après année, à chaque fois qu'il y a des grosses pluies, ben le système actuellement n'est pas capable, le système d'assainissement des eaux qui est situé là complètement dans l'est de l'île de Montréal, là, vous la connaissez, la station d'épuration des eaux, n'est pas capable de prendre le débit. Il y a trop d'eau. Puis surtout avec les changements climatiques, les pluies qu'on a sont encore plus importantes qu'avant. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent les vents. Il y a plusieurs endroits autour de l'île de Montréal et l'eau est évacuée, sans traitement. Et annuellement, ça fait à peu près ça, 8 milliards de litres d'eau. Donc là, finalement, ça a fini à 5 milliards de litres d'eau. Mais moi, j'espère que cet épisode-là va avoir servi à sensibiliser les Montréalais, en particulier les Québécois en général, parce que même si à Montréal, on a l'usine d'épuration des eaux, et merci à Marcel Léger. Il faut vous rappeler, c'est le Parti québécois sous Marcel Léger qui a mis en place le programme d'assainissement des eaux du Québec. Parce qu'au début des années 80, l'eau de Montréal, elle allait directement dans le fleuve, aucun traitement. Zéro. Tandis que là, il y a un traitement, mais on va s'entendre sur le traitement, on appelle ça un traitement primaire. Moi, je définis ça, là. On laisse décanter les gros morceaux, on fait un petit peu de flocculation pour aller chercher les plus petits morceaux pour qu'ils décanrent dans le fond. Ça fait une espèce de boîte assez dégueu, merci. Et après ça, la balance, on laisse aller ça dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, on n'enlève pas les bactéries, on n'enlève pas les médicaments. Ce qui fait en sorte que l'usine d'épuration des eaux de l'île de Montréal est un des plus gros pollueurs. C'est mieux qu'elle soit là qu'elle soit pas là, on s'entend. Mais c'est reste quand même, c'est un des plus gros pollueurs du fleuve Saint-Laurent, parce qu'à cette usine-là, on capte toutes les eaux de l'île de Montréal. Et ça fait longtemps qu'il y a un projet, écoutez, avant que je fasse de la politique, pendant plusieurs années à Ousseco, on a suivi ce dossier-là, une usine de désinfection des oeufs. Et elle avait été prévue à l'origine, mais elle avait été prévue avec du chlore, et on a appris en tour de route que le chlore était cancérigène lorsqu'il y a un traitement. Mais maintenant, il y a des nouvelles technologies, il y en a deux. Il y a une technologie à l'ozone et il y a une technologie aux ultraviolets. Pour la ville de Montréal, l'usine est tellement grosse, il y a tellement de débit que les ultraviolets, ça ne marche pas, parce que ça prend une couche mince, 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 pour que ça puisse traverser l'eau. Donc, c'est la technologie de l'ozone qui a été choisie depuis déjà longtemps. Et on nous promet depuis longtemps que cette usine-là va se construire, et elle n'est toujours pas dans les plans pour être construite. Donc, on serait rendu à une autre étape au Québec, d'arriver à la désinfection. Puis ça, c'est vrai pour Montréal, mais c'est vrai pour l'ensemble des municipalités du Québec. La majorité n'ont que du traitement primaire. Et on est rendu en 2016 aujourd'hui. Ce n'est pas normal. Et cette eau-là, juste vous dire que dans le fleuve Saint-Laurent, il y a des poissons, ça, ça a été démontré par des études scientifiques, qui changent de sexe à cause des hormones dans l'eau. OK? Ça fait que, bon, les poissons sont tout petits, mais on les mange, ces poissons-là. Donc, ça a un impact sur notre santé aussi. Donc, ce serait le temps qu'on se décide d'investir une deuxième étape. Et moi, j'avais proposé, je pense que ça pourrait être repris l'année prochaine, un temps d'année de congrès. Ça fait que c'est le temps d'avoir des propositions. Donc, on va ce programme de désinfection des eaux à la grandeur du Québec. Et donc, un milliard qui permettrait de créer 10 000 emplois à grandeur du Québec. Des emplois qui sont structurants, mais qui vont aussi nous permettre d'avoir une eau de meilleure qualité et de rebâtir notre expertise. Parce qu'on a déjà eu l'expertise au niveau de l'eau avec la Société québécoise d'assainissement des eaux, mais malheureusement, le gouvernement lui a fait de fermer ses portes. Il faudrait donc rebâtir cette expertise-là, qui après ça sera disponible pour supporter les municipalités. Parce qu'à part Montréal et Québec, il n'y a pas d'autres municipalités au Québec qui ont la capacité de maintenir une expertise reliée à l'eau. Donc, l'ensemble des autres municipalités, même Longueuil, même Laval, c'était à l'époque la Société québécoise d'assainissement des eaux qui a géré le projet de l'usine d'épuration. Donc, on a besoin d'expertise pour supporter nos municipalités du côté des usines d'eau potable, des usines d'eau usée. C'est vraiment essentiel. À Québec, le maire Labonde est obligé de faire des annonces parce qu'ils ont des gros problèmes avec leur source d'eau potable, le lac Saint-Charles. Le lac Saint-Charles a vieilli, écoutez-moi bien, a vieilli de 25 ans, en dedans de 5 ans. Et, je ne sais pas, à une certaine époque, on avait entendu parler beaucoup des algues bleues, verts, les cyanobactéries. On n'entend plus parler, ce n'est pas parce que c'est réglé. Regardez bien comment le ministère de l'Environnement, à l'époque du Parti libéral, avait réglé ça. Ils ont décidé de ne plus publier les résultats. Il n'y a plus de publication de résultats, ça fait que les journaux n'en parlent plus, ça fait qu'ils ont réglé le problème. Mais, ce n'est pas parce que les résultats ne sont plus publiés qu'il ne reste pas encore des problématiques de cyanobactéries. Et, c'est le cas du côté du lac Saint-Charles. Et là, ils sont obligés de prendre des mesures assez drastiques concernant la construction résidentielle parce qu'ils ont, avec le problème des algues bleues, verts, des cyanobactéries, c'est qu'ils s'alimentent à partir du phosphore et des engrais, des nitrates. Et donc, lorsqu'il y a déboisement, lorsqu'on coupe tous les arbustes en bordure, lorsqu'on arrose nos gazons, lorsque, donc à ce moment-là, ça vient nourrir les cyanobactéries. Et là, ils se multiplient, se multiplient, se multiplient. Et là, on ne peut plus se baigner, mais ce n'est pas juste qu'on ne peut plus se baigner, c'est qu'on ne peut plus boire l'eau, on ne peut pas traiter l'eau lorsqu'il y a des cyanobactéries. Donc, la seule façon, on n'a pas trouvé de façon de les traiter. La seule façon, c'est de ne pas les nourrir. Donc, à ce moment-là, ça prend des ondes boisées. Il va falloir gérer aussi du côté de l'autoroute Laurentienne. Ils mettent beaucoup de sel l'hiver. Et ça aussi, ça se retrouve dans le lac et ça vient nourrir les cyanobactéries. Donc, on le voit, ça a un impact direct. Puis l'eau potable, c'est l'eau de notre robinet, donc on ne peut pas s'en passer. Toute cette question-là de l'eau embouteillée, il veut dire que de plus en plus, l'eau embouteillée provient aussi de l'eau de source. On a Esca au Québec, qui est probablement une des meilleures eaux de source de la planète. Mais je vais vous parler d'une autre, qui est Naya, qui est l'eau de source d'Amir Abel. Bien, maintenant au Québec, on ne peut pas penser, parce que c'est de l'eau souterraine, que c'est nécessairement de l'eau pure. Parce qu'avec tout ce qu'on a fait en agriculture, l'épandage d'engrais, de pesticides, on en a tellement mis que le sol n'est plus capable, dans certains endroits, de l'absorber. Quand le sol n'est plus capable de l'absorber, les engrais et les pesticides continuent à descendre et peuvent se rendre jusqu'à la nappe phréatique. Dans le cas de Mirabel, c'est un peu différent. Dans le cas de Mirabel, il y a, Mirabel c'est une grande nappe phréatique, mais d'un côté, dans un coin de la nappe, c'est la chute. Puis la chute qui a un site d'enfouissement. Puis qu'est-ce qu'il y a dans le fond d'un site d'enfouissement? Il y a du jus de déchets, qu'on appelle du Vixivia. Bien, ce jus de déchets-là, quand ce n'est pas complètement étanche, puis ça adonne que ça ne l'est pas, bien, ça s'en va dans la nappe phréatique. Et la source de pompage est beaucoup plus loin, mais s'ils se mettent à pomper trop, ça crée un effet de succion et tranquillement, le jus de déchets s'en vient dans la nappe phréatique et vient contaminer l'eau. Ce qui fait que certains agriculteurs, qui sont plus loin de la source de pompage, puis plus proches du site d'enfouissement, mais sont obligés maintenant de traiter l'eau avant de la donner à leur bétail. Donc, il faut aussi être très vigilant du côté de l'eau souterraine, parce que ce n'est plus vrai aujourd'hui, parce qu'on a utilisé de façon trop intensive nos sols, que c'est nécessairement de bonne qualité. Et peut-être encore du côté de l'eau municipale, puis je vais terminer avec ça pour l'eau municipale. Il y a eu toute une bataille qui s'est faite à Montréal. Je ne sais pas si vous vous rappellerez, mais à la fin des années 90, il y avait une idée folle de vouloir privatiser l'eau à Montréal. Et il y a toute une bataille qui a été faite. Moi, je vous dirais, dans ce que j'ai connu de mouvements citoyens, ça a été pas mal dans les premiers, puis après ça, on en a eu plusieurs, puis on reviendra avec Énergie Est. Mais des citoyens qui se sont tenus debout, qui ont dit non, ça ne sera pas, parce que tous les exemples à travers la planète, où l'eau a été privatisée, bien, ça a été juste plus cher pour les citoyens, moins de services, beaucoup de collusion, corruption. En France, il y a des élus municipaux qui se sont faits emprisonner. Il y a un dirigeant de Suez qui s'est fait emprisonner. Et je voudrais saluer le travail qui a été fait concernant ce dossier-là, parce que si aujourd'hui, l'eau n'est pas privatisée à Montréal, parce que le contrat, là, c'était presque fait, hein. Il manquait juste les signatures. Tout le monde était d'accord, là. Tout le monde s'était bien entendu, là. Chummy, chummy. Tout le monde était d'accord. Et si ça ne s'est pas fait, c'est à cause que les cols bleus de Montréal se sont plus beaux. Je voudrais saluer Chantal Rasset. Je voudrais saluer Chantal Rasset. Ils se sont venus debout avec un ensemble de citoyens, d'artistes, et qui ont dit non, ça n'a pas de bon sens. Et au Parti québécois, on a appuyé ce mouvement-là pour empêcher, justement, la privatisation de l'eau à Montréal. Et c'est un des chapitres importants du livre que j'ai lancé l'année passée sur mieux d'État. C'est pas moins d'État qu'il nous faut, c'est mieux d'État pour nous. On a une force d'expertise à travers nos employés d'État, que ce soit du Québec ou les employés municipaux. Et d'avoir cette expertise-là, ça nous permet beaucoup d'économie. C'est le contraire de ce qu'on entend dans les journaux, que ça nous coûte cher. C'est pas vrai. Ça nous permet d'économiser et d'économiser des milliards de dollars. Donc, moi, je veux saluer ce travail-là. Il faut leur donner de la place. Il faut que cette expertise-là soit valorisée. Pour que quand les décideurs, les ministres, les premiers ministres prennent des décisions, que ce soit des décisions éclairées, pour que les décisions soient éclairées, ça prend des gens dans la structure qui travaillent l'information et qui montrent l'information. Sinon, on prend des décisions sans avoir l'information. Et là, c'est de la roulette russe. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Donc, moi, je pense que c'est très, très essentiel. Il faut rester vigilant sur la privatisation de l'eau. Pourquoi? Parce que dans les accords qui ont été signés, qui sont en train de signer, par exemple, l'accord Canada-Europe, dans l'accord Canada-Europe, ils ont ouvert la porte du côté des services municipaux. Ça a été une concession que le Canada a donnée. Le Canada, quand il a négocié cet accord-là, c'est qu'en parallèle, il s'organisait pour que l'Europe ne mette pas de taxes supplémentaires sur le pétrole bitumineux. Parce que ce que l'Europe avait prévu, c'est d'avoir des taxes sur le pétrole en fonction de la pollution des sources de pétrole. Et comme le pétrole de l'Alberta, c'est l'un des pétroles les plus polluants de la planète, mais il était plus pollué que les autres. Et c'est ça qu'il y avait comme projet. Mais ils ont réussi à négocier avec le Canada, ils ont réussi à négocier que l'Europe ne mette pas cette taxe-là, mais l'Europe a demandé l'ouverture de nos marchés municipaux. Donc, il faudra rester très vigilant parce que deux grosses compagnies françaises en particulier, qui est Suez Lyonnaise, dont Power Corporation est actionnaire, et Veolia, qui sont extrêmement intéressés par les services municipaux de toutes sortes, mais également les services d'eau. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit au début, il n'y a pas de substitut. Ça fait que c'est un rendement garanti et assuré. Dans le business, avoir un rendement garanti et assuré, ça c'est la joie. parce que tu es sûr que tu vas vendre ton produit.